Musique Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus dans ce 20h30, voici les titres. 600 millions de francs guinéens pour les artistes, une aide financière du chef de l'état pour accompagner cette corporation, ces icônes de la musique guinéenne viennent de recevoir leur enveloppe. Demain dimanche 14 mai, la RTG sera en fête, en effet cette date reste marquée dans l'histoire de l'audiovisuel guinéen, ce jour de 1977, ils étaient trois icônes à apparaître à la télévision nationale. Sport football, demain s'ouvre à Libreville, la coupe d'Afrique des moins de 17 ans, le Sili affrontera le Pays Haute, le Gabon. Voilà pour le sommaire encore une fois, bonsoir à tous. Il y a juste une semaine, une trentaine de personnes perdaient la vie dans la localité de Europodia suite à un accident de la circulation. Le chef de l'état, très affecté par cette tragédie, s'est rendu dans la localité de Kabak pour présenter ses condoléances aux familles éplorées. Au reportage, Iwema Kittar. Nous sommes ici à Yulaye, l'un des huit districts de la sous-préfecture de Kabak, préfecture de Forécaria. Suite au drame survenu le samedi passé dans la préfecture de Doubreka, le président de la République, professeur Alpha Kondé, est venu en personne pour présenter ses condoléances, celles du gouvernement et du peuple de Guinée aux familles. Au total, 56 victimes, dont 27 morts, 30 hospitalisés, parmi lesquels 3 enfants de moins d'un an. En se rendant ici, le chef de l'état veut ainsi partager la douleur avec les familles éplorées. Depuis l'annonce de la triste nouvelle, le samedi dernier, le gouvernement s'est fortement impliqué en vue de la prise en charge médicale des blessés. Le gouvernement s'est fortement impliqué en vue de la crise médicale des blessés. Pour certains ressortissants de la préfecture, le déplacement du chef de l'état pour cette triste circonstance est plein de signification. Perdre 30 personnes dans une localité, alors que c'est lui le père de la nation, il ne pouvait pas être en marche. Et moi, ça ne m'a pas surpris parce que je savais qu'il allait venir. Ça a surpris les gens, mais moi, ça ne m'a pas surpris. Je savais qu'il allait s'y rendre pour pouvoir présenter les condoléances à la population. Dans son intervention, le chef de l'état a tout d'abord regretté cet accident qui a endeillé toute la nation. Pour professeur Alpha Kondé, il s'agit d'une prise de conscience collective afin que les accidents de la réglation soient minimisés en Guinée. Il s'agit d'une prise de conscience en Guinée. Je ne pense pas que les gens s'appuient d'ailleurs. Et si le seul à l'âge, il a suffi de vouloir se maintenir. En fait, quand il ne s'est dit pas, il s'agit d'un autre. L'autocommission est stateur, qui vient de voir tout ça. Nous avons dit à ce que nous nous sommes tous des conditions. Nous avons dit que si il y a une situation de réciliation pour nous, nous sommes tous les trois conditions de la population. Et nous avons dit qu'on est venu, nous avons allé les signes d'espoir, et nous nous avons toujours ce pour nous. En plus, le président de la République professeur Alpha Kondé a annoncé quelques bonnes nouvelles à la population de Kabak. Donc si vous avez un nouveau chef, vous vous dites que les gens qui m'ont dit que dans votre vie j'aimerais les frères, vous nous direz qu'ils ont fait ça. là donc mais on n'a pas besoin d'avoir une paix et trois mois sur une faille il a donc une fois il a pas mal au moment de la réunion qu'elle est à masser guiné il a n'a guiné mali à nasse rogné il a ouamné à brasse roi il avala guiné lu maintenant ce guiné il a qu'un golfe il a va à imam n'a pas qu'on a fait d'un dur sénar qu'elle est à l'ana à la la tigre afin d'aider les enfants n'a réma à moubira son nom à la tigre afrindé maison de jeunes nara pas d'imébré de mounan na maison de jeunes fans d'imébé non à femme rabadé à la à sa grande et bébé mali fait nous a mané qu'il n'y a fri ou n'a maré sera à faro masano on n'a pas malé d'eau n'a pas ma dit malena à un yira n'a pas sa mouna on a l'idée à s'y fait à au camion tout ma wato fait camion quel fait burkina n'y fera nobara trois mille tonnes des semences à la burkina ba malende ne roi n'a mouna au roi ma léfaïna ou ni radé mais malende n'a faïna iré fin de ramouna ou ni radé na trois mille tonnes fafait à l'écoutou ou en a en assidie n'a sa ouma ou mbé farid juste après les condoléances d'usage le président de la rue professeur alfa condé est allé se recueillir sur les tombes des disparus avant de quitter kabak professeur alfa condé s'est acquitté de son devoir religieux une occasion mise à profit pour faire des prières pour une guinée prospère restons à kabak afrika afriland first bank aussi apporte son soutien aux familles des victimes en leur offrant une enveloppe de 20 millions de francs guinéens parmi elle il y avait dix mutualistes de la mc2 de kimambourou un district situé dans la préfecture de forikaria abdoulaye diallo l'état de la partie à yulaye dans la sous préfecture de kabak afriland first bank vol au secours des familles des victimes de l'accident de yorokogia dix des victimes étaient des mutualistes elles étaient membres de la mutuelle communautaire de croissance de kimambourou dans la préfecture de forikaria l'été de notre devoir de venir transmettre nos condoléances non seulement à ces 10 familles mais également aux autres familles éprouvées et partager avec toutes ces familles là toute notre compassion et surtout leur réitérer que dans notre oeuvre de développement l'être humain est au centre de tout ce geste à hauteur de 20 millions de francs guinéens vise à soutenir les familles des victimes de la tragédie de doublé car ce geste nous va droit au coeur on aurait souhaité que cette remise soit dans un autre contexte mais dieu a voulu que cela soit à une occasion de deuil nous remercions très bien la banque à travers cette assistance sociale nous avons compris que nos épouses n'évoluait pas en dandessis nous prions le bon dieu de nous guider les pas avant de nous rappeler à ces jours plusieurs ong se succèdent pour apporter leur assistance aux rescapés et aux différentes familles des victimes un signe de solidarité d'affection vis-à-vis des personnes en situation difficile 600 millions de francs guinéens pour les artistes une aide financière du chef de l'état pour accompagner cette corporation au musée national de sandavalia ces icônes de la musique guinéenne viennent de recevoir leur enveloppe la cérémonie de remise a été présidée par les cadres du ministère de la culture des sports et du patrimoine historique compte rendu jamoukabar le professeur alpha conné offre 600 millions de francs guinéens aux acteurs culturels du pays une assistance aux ensembles artistiques nationaux pour impulser une nouvelle dynamique à la musique guinéenne il a un mois lors du lancement des saisons culturelles et sportives le président de la république venait au stade du 28 septembre à conakry avec une promesse celle de soutenir la musique guinéenne et remercier très sincèrement le président de la république professeur alpha conné protecteur des arts et des lettres d'avoir pensé à nos artistes qui aujourd'hui sont les bénéficiaires des 600 millions qu'il a bien voulu nous donner par chèques l'argent est réparti en deux 400 millions pour les groupes artistiques et 200 millions pour l'assurance maladie des artistes les autres ong artistiques auront aussi leur part dans ce montant notamment l'union nationale des musiciens de guiné moi je suis très content je remercie très sincèrement le présent alpha conné là commencer à nous faire face nous étions un peu découragés mais il nous a montré qu'il est encore là une suite c'est pour ça qu'on le dit souvent qui n'est pas suffisamment informé sur la situation des artistes nationaux surtout alors aujourd'hui à la prise de ce chèque là moi je suis très heureux à ces jours près de 4500 auteurs de toutes catégories confondues sont répertoriés au bureau guinéen des droits d'auteur bgda pour le fonds d'aide aux actions culturelles un décret du président de la république est attendu par le ministère de la culture des sports et du patrimoine historique pour accompagner les hommes de culture et puis en marche de l'inauguration prochaine à ankara de la maison d'afrique construite par la première dame de la turquie pour la promotion des produits d'afrique la première dame de la république a organisé une exposition artisanale dans l'enceinte de son cabinet reportage ali badra condé c'est une exposition artisanale organisée par la première dame de la république cet événement artisanal précède l'inauguration prochaine à ankara de la maison d'afrique construite par la première dame de la turquie pour la promotion des produits artisanaux d'afrique j'ai vu aujourd'hui des traditions des tentures le chabot les foulards même ça me connaissait pas avant donc c'est vraiment très bien de les voir je souhaite la remercier remercier madame la première dame parce que c'est grâce à elle en fait que tout a commencé et elle sera l'invité d'honneur cette année en turquie pour la journée de l'afrique elles inaugureront la journée de l'afrique les deux premières dames la première dame de la turquie et la première dame de la guinée et nous allons pouvoir présenter un peu la cuisine aussi guinéenne en turquie il y aura aussi le concert de monsieur mouri canté qui est aussi une célébrité en turquie madame l'ambassadeur ici présente à une enveloppe symbolique nous avons donc fait l'exposition il ya des stands nous faisons le tour et après elle va acheter des produits de guiné qui seront exposés à un car donc tout ça là c'est pour développer l'amitié la confiance qu'il ya entre la guiné et la turquie et au delà de cela met une relation économique très solide avec ses différents produits exposés ici dans l'ancêtre du cabinet de la première dame de la république la guinée se dit prête pour le rendez-vous d'un car à où l'artisanat africain sera à l'honneur dans les jours à venir dix femmes guinéennes effectueront le déplacement sur la turquie pour une formation en poterie et en couture direction la région forestière là-bas deux centres de santé urbain viennent d'être réhabilité par le projet hc3 cette rénovation vise à accroître les services de santé maternelle et néonatal de qualité c'est un investissement de plus de 400 millions de francs guinéens reportage carna marouf pas fatima toudial il ya encore quelques mois le centre de santé urbaine de lula ne répondent plus aux normes sanitaires pourtant son taux de fréquentation est resté élevé soit en moyenne 30 patients par jour le nouveau visa de l'hôpital est l'oeuvre du projet assez droit avec un financement de l' usa id depuis plus d'un mois le centre offre un cadre idéal de travail aux agents de santé le centre de santé est renouvelé comme il est nous sommes dans un environnement sain et propre et on peut recevoir mieux les citoyens qui viennent se faire soigner donc aujourd'hui vraiment nous sommes très satisfaits c'est pas fait pour nous mais nos communautés qui sont là dans les 12 quartiers et dans les 23 districts le projet se fise comme principale préoccupation l'amélioration de la santé maternelle et néonatale sa politique de rénovation des centres de santé en province est une façon d'inciter les femmes enceintes à se diriger vers les hôpitaux pour les accouchements sécurisés notre travail c'est aussi de continuer à sensibiliser les autres partenaires qui ont des moyens en rapport avec les équipements pour leur dire que nous avons réhabilité le centre de santé de l'eau là ça paraît beau mais il faudrait que le centre dispose du matériel donc c'est un travail de de plaidoyer qu'on va continuer à faire auprès du ministère de la santé auprès des autres partenaires de développement pour que le travail continue comme une urbaine est une collectivité décentralisée et elle mérite d'avoir un centre de santé performant parce que les consultations et primaires se font à ce niveau là les traitements primaires se font à ce niveau et si vraiment le centre de santé est rénové de cette manière par le hc3 avec le financement de l'ambassade des états unis ça ne peut constituer qu'un réconfort moral parce que ça va constituer à partir de là un véritable pôle d'attraction de tous ceux qui se sentiront malades et même des femmes qui doivent s'accoucher au centre de santé de l'eau là comme dans les autres déjà visités le projet hc3 a offert des primes aux dix premières femmes qui sont venues y accoucher une démarche qui vise à indiquer les structures sanitaires comme destination à prendre pour les femmes en état des familles lancement du projet de contribution à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductives pour les femmes adolescents et jeunes il vise à renforcer l'accès des populations à des services sociaux de base de qualité notamment dans le domaine de la santé l'opération concerne les régions de kindia mamou et konakry le point avec aux auxiliaires de santé publique pour améliorer la qualité des prestations 72 sages femmes sont formés et équipés par le fond des nations unies pour la population elles doivent appuyer une cinquantaine de structures hospitalières des régions de conakry mamou et kindia le projet qui vise à contribuer au renforcement des capacités d'insertion sociale économique et professionnelle de jeu issus notamment des milieux défavorisés et à la protection des jeunes contre le vias sida et les grossesses non désirées à leur employabilité est un engagement du fond des nations unies pour la population en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable le projet contribue à la réalisation des droits à la santé sexuelle et reproductives pour les femmes adolescents et jeunes il est financé par le royaume de belgique à hauteur de 3 millions 400 mille euros au moment où la musique apportait son choix sur la guinée il apparaissait clairement qu'il était de la volonté du président élu d'apporter à la guinée les outils pour une démocratie réelle de tous les jours sur le terrain pendant trois ans l'exécution technique du projet sera assuré par le fond des nations unies pour la population un fpi et les interventions du projet devront permettre de sauver les vies de 6 1213 femmes de renforcer le potentiel de 4500 adolescents et de 8500 jeunes de rendre autonome 1600 femmes dont 600 filles en vue de protection contre les violences basées sur le genre les mutilations génitales féminines et de protéger 65 mille nouvelles utilisatrices de planification familiale contre les IST le VIH le sida contre les avortements clandestins contre les grossesses précoces non désirées ou rapprochées les interventions du projet devront permettre de réduire la mortalité maternelle et néonatale de protéger les jeunes et les adolescents contre les violences basées sur les jarres sur les mgf mais aussi de relever la courbe de la planification familiale ils sortent d'une formation de plusieurs mois ce sont des officiers et sous-officiers de la sixième promotion de l'école nationale de la gendarmerie de sonfonia la démarche s'inscrit dans la dynamique de la réforme du secteur de défense et de la sécurité l'institution ambition d'ailleurs d'ouvrir une autre école d'officier de gendarmerie pour améliorer ses capacités opérationnelles adjudance et koukamano correspondant de la presse militaire pour ce premier semestre 2017 ils sont 386 gendarmes officiers et sous-officier à recevoir leur diplôme de fin de formation il s'agit des deuxièmes et troisième promotion du cours de formation des commandants d'unité de la première et de la deuxième promotion du diplôme de qualification supérieure de la 14e promotion d'officier de police judiciaire et de la cinquième promotion des assistants de direction un acquis qui leur permet d'être aptes à tout emploi selon le recommandant la présente cérémonie qui met un terme à votre séjour à l'école nationale gendarmerie de sonfonia me donne l'opportunité de vous demander l'application stricte des connaissances acquises que la rigueur et l'impartialité vous habite dans l'application des textes juridiques et réglementaires mais surtout dans le strict respect à la fois des droits de l'homme mais aussi du droit international humanitaire depuis l'entame de la réforme du secteur de la sécurité la gendarmerie nationale a fait de la formation des hommes son cheval de bataille le ministère de la défense ambition de faire de la gendarmerie guinéenne une force de sécurité modèle au service de la nation ces différentes formations visent à renforcer la capacité opérationnelle des unités de gendarmerie et s'inscrivent dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité en vue de reprendre aux attentes des populations je profite de cette occasion pour vous exhorter à vous impliquer davantage dans le processus de sécurisation de nos populations et de leurs biens la cérémonie a pris fin par la visite du site devant abrité l'école des officiers de gendarmerie demain dimanche 14 mai la rtg sera en fête en effet cette date reste marquée dans l'histoire de l'audiovisuel guinéen ce jour de 1977 ils étaient trois icônes à apparaître à la télé l'un a commenté le match en direct l'autre jouait les téléspiquerine et le troisième a présenté le journal télévisé tous se sont démarqués ce jour du 14 mai nous avons rencontré ces trois vedettes ils se rappellent encore les moindres faits et gestes de cette date adia toubari et maka madouzou sont allés à leur rencontre les spectateurs militants de la révolution guinéenne vous êtes aujourd'hui dans un événement sportif mais sachez que le sport rend de service à la politique comme si c'était encore hier le journaliste sportif gaussu simule avec aisance les premiers mots qu'il a prononcés dans le premier direct de la télévision guinéenne cela fait 40 ans aujourd'hui il était 16h45 au stade 28 septembre le cacan de football club était opposé au 7e arrondissement de conakry la cerise sur le gâteau de la célébration du 30e anniversaire du parti démocratique de guinée pdg rda je n'ai pas tremblé je n'ai pas tremblé parce que j'avais été prévenu à l'avance il n'y avait pas un effet de surprise et là je remercie de la sopi de cela parce qu'il me l'a dit avant le reportage avant d'entamer le reportage que j'entendrai un qui ou dans mon casque et que dès que j'entends le qu'il ne pas me compliquer la situation ça veut dire que je suis à l'antenne que c'est toute la guinée qui me regardait partout avec la télé durant 90 minutes du jeu gaussu et son équipe assurent les premiers commentaires de la télévision après le match une autre figure émerveille les premiers téléspectateurs guinéens à 19h45 sur la lucarne joyeuse en noir blanc la téléspicrine sarankamara apparaît pour donner la suite du programme télévisé on avait le programme de toute la journée j'ai pas eu le tact mais je sais que j'ai travaillé dur pour ne pas décevoir ma famille décevoir le public c'était la première fois que nous 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 nos images apparaissait à la télé à 20 heures le premier journal télévisé de la guinée est attendu dans le studio des de la voie de la révolution qui sert en ce moment de régie à la rtg boule biné l'équipe du journal est tendu sarankamara introduit un autre nom à découvrir abdoulaye souma il rentre dans l'histoire de la télévision guinéenne pour avoir présenté le premier journal quand je pense que c'est le 14 mai soixante-dix-sept ce jour-là j'ai même oublié de dire camarade militante à révolution démocratique africaine tellement qu'avec l'émotion et chez le ministre et le directeur et moi-même j'ai dit une phrase ce jour qui est devenue une phrase disons internationale qu'on dira toujours j'ai dit aimable téléspectateur bonsoir et depuis tout le monde n'emploie que ça de 77 à 78 abdoulaye souma sera le seul journaliste à présenter le journal télévisé depuis sept ans cependant cette icône est victime d'un accident cardiovasculaire cérébral mais pour toujours d'où soudiabi sarankamara et abdoulaye souma pablito sont devenus des visages emblématiques de l'audiovisuel en guiné 40 ans après leur exploit ses preux pionniers sont fiers du devoir accompli le chantier ouvert le 14 mai est élargi par tous ceux chez qui ils auront suscité la vocation de travailler sous l'objectif d'une caméra demain dimanche donc 14 mai la rtg sera en fête pour parler de l'organisation de ces festivités je reçois sur ce plateau monsieur faux d'état sila vous êtes le directeur de la télévision nationale bonsoir monsieur le directeur oui bonsoir nous venons de suivre le reportage sur les sur les anciens est ce que vous êtes fier aujourd'hui d'être l'héritier de ces pionniers parfaitement fier et là bonsoir à tous et bonne fête à tout le monde ce 14 mai donc demain parce que j'ai dit d'arrêter maintenant de dire la date parce qu'on va penser que c'est loin demain c'est la fête souvenir ici à la rtg parce que cette année nous avons voulu d'une fête mémoire nous avons voulu rappeler ceux qui se sont sacrifiés pour que cette rtg soit c'est pourquoi depuis près de deux semaines vous voyez défiler ici tous les doyens tous ceux qui nous ont accueillis ici tous ceux qui ont été les premiers vous venez de suivre et la jaboulai souma le premier homme à parler à la télévision en république de guinée le 14 mai 1977 vous venez de suivre donc saran kamara qui était la spikrine qui l'a introduit et puis comme ce diaby le premier reporter sportif a parlé nous depuis le mois de novembre nous sommes dans les préparatifs de cette fête et depuis le 2 mars moi j'ai commencé puisque je suis de la commission qui s'occupe donc qui s'occupe justement de de cette mémoire de remonter l'histoire j'ai commencé à publier depuis mars les photos de tous ceux qui se sont battus pour que cette rtg soit tout à fait le comité d'organisation est dirigé par madame julienne mathias qui est directrice technique de la radio nationale mais ce comité est réparti en commission et moi je dirige cet aspect historique pour fête de cette fête une fête mémoire une fête de rappel parce que nous souhaiterions que ceux qui se sont battus pour cette télévision ne soit pas enfoui dans la poubelle de l'histoire 40 ans après monsieur le directeur quel futur pour la chaîne publique bon quel futur pour la chaîne publique il faudrait bien que je rappelle d'abord d'où nous sommes partis 1917 noir blanc 1986 la couleur 2003 2001 c'est la pose de la première pierre de la rtg de coloma 2003 cette maison où nous sommes la rtg coloma c'est terminé 2006 nous avons déménagé tout cela en couleur mais quand nous nous arrivions ici en 2013 monsieur ya moussa sidibé comme directeur général et moi comme directeur la télé abelle là où vous êtes assis là il y avait un seul micro et une seule caméra quand vous aviez un invité comme moi vous poussiez tout doucement le micro aujourd'hui vous avez droit on a on a marché vraiment quel avenir nous souhaitons au moment où la coopération chinoise a fini de rééquiper tout cela nous aurions souhaité avoir à relancer les équipes régionales de la télévision vous savez un moment il y avait rtg bouquet rtg guindia rtg mamou nos équipes étaient basées ça aurait permis à chacun de ne plus transporter la journaliste à l'intérieur et revenir avec eux ces équipes sont basées mais jusqu'à présent ce n'est qu'un espoir pour moi je crois que je serai entendu que nous allons le faire la télé de demain qu'est ce que nous faisons j'annonce ce soir une belle nouvelle parce que déjà la date est arrivée je peux le faire à partir de l'instant où nous sommes là ceux qui veulent me suivre maintenant et qui ne sont pas devant leur télévision peuvent ouvrir leur téléphone allez sur google et composé www rtg coloma point info seront en direct sur la télévision rtg coloma point info ils vont être sur le site de la rtg c'est parti donc à partir de ce soir pour ces 40 ans nous arrivons donc dans ce qu'on appelle la numérisation au top nous sommes sur le téléphone demain il y aura une grande célébration ici même à la rtg coloma l'accent sera mis sur quoi des surprises à côté organisationnel bon côté organisationnel tout commence donc à 8 heures nous nous serons là et puis les invités vont commencer à s'installer à partir de 9 heures mais 10 heures la cérémonie démarre vous avez les balais diolibas qui vont faire les animations mais aussi les amazon vous avez tous ces artistes que la rtg a aidé à se promouvoir qui seront là l'ancienne génération mais aussi la nouvelle génération il y aura le temps des discours mais la surprise de demain c'est que nous posons la première pierre de la stèle de la rtg à dès lorsque vous êtes à paris vous aimez bien vous photographiez à côté de la tour eiffel faudrait que quand vous arrivez à la rtg coloma il y ait une tour qui s'appelle tour coloma tour rtg où vous allez vous photographiez on saura que vous êtes là ça sera donc un des événements majeurs demain et le reste sera toujours de l'animation mais ça sera aussi du rappel parce que nous avons une galerie photo dans tous les bureaux où les anciens qui se sont investis sont déjà affichés chez le directeur de la télé vous trouverez tous les directeurs de la télé chez le directeur de la radio la même chose le rédacteur en chef donc vous pourrez regarder les anciens pour qu'ils restent vivaces et qu'ils ne meurent pas c'est ce que nous avons appelé une fête mémoire la fête promet d'être belle merci monsieur le directeur d'avoir répondu à votre invitation ce journal se poursuit et ce soir la parenthèse historique de ce journal nous amène dans le district de katouma préfecture de bouquet c'est là que dans les années 70 les combattants du pays gc ont pris le maquis au cours de la lutte de libération près de 50 après une ex combattante du parti revient sur les lieux elle se souvient encore du baobab au pied duquel le chef guerrier ninovira a été préparé pour accéder au pouvoir retour sur cette page d'histoire avec abdokarine kamara katouma une presqu'île chargée d'histoire ici le visiteur repère facilement les traces du comptoir français de l'époque coloniale à 700 mètres de là ces arbres séculaires témoins du début des relations d'amitié entre la guinée et la guinée bissau l'endroit a servi de base arrière dans les années 70 aux combattants du parti africain de l'indépendance des îles de cap vert et de guinée bissau ex combattante de pays gc francisca perrera retourne à cet endroit 44 ans après son passage au plus fort de la lutte de libération le combattant que était vers le sud il y avait c'est près il y avait bon ou mariello il y avait il y avait la femme année il y avait malamakai bon malamakai était notre plus jeune il y avait tas d'autres qui étaient au front sud qui sont passés par ici ça j'aimerais j'aimerais grâce au dieu de pouvoir revenir ici à mon âge déjà et à l'âge de cet arbre après deux années bon dieu c'est la grâce du dieu c'est au pied de ce baobab que le chef du maquis à l'époque bernardo dinoviera télés ses conseils de guerre l'endroit où on a travaillé nino on a on a on a confié nino que rien ne le touchera pendant la lutte libération heureusement ça s'est passé comme ça ce n'était même pas trop fermé j'ai vu encore le signal d'où on a mis les choses pour protéger nino à cet arbre oui à cet fromager c'est dans cette partie des eaux du fleuve rio nunez que mouillait les navires de guerre du psg pendant la lutte de libération sport foot pour réfermer ce journal demain s'ouvre à libre ville la coupe d'afrique des moins de 17 ans la guinée affrontera le pays haute le gabon le cili est déterminé à aller loin dans cette compétition je vous invite à suivre les propos de l'entraîneur et du capitaine de l'équipe après le dernier match d'entraînement propos recueillis par nos envois spéciaux on a cherché une place cette place est la finale ou le trophée je pense que j'ai les gamins qui ont du talent mais le talent ne suffit pas ils ont la volonté aussi aujourd'hui c'est une question de volonté d'être discipliné dans le jeu alors moi je pense que c'est sûr moi j'ai 20% la touche ils ont 80% dans le jeu alors moi je vais diriger faire le changement faire des rappels ça c'est à eux de prouver vraiment de quoi ils sont capables tout ce qu'ils ont fait à l'entraînement vont essayer de ressortir ça mais je demande à les gamins de ne pas être esclave de soi-même c'est pas obligatoire tout ce qu'ils ont préparé de ressortir l'objectif c'est de gagner le match non on se met pas de pression on est calé dans la tête c'est vrai qu'on joue hors de la guinée on a tout un peuple qui nous soutient et on est loin de la maison nous on va rester dans le concept du match on va se consacrer au match la guinée c'est très loin de nous mais bon on espère faire un bon résultat pour le pays pour le rouge voilà mesdames et messieurs ainsi prend fin ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi bonnes suites de programme télévisé bonsoir et à demain bonnes suites de programme bonnes suites de programme